Salut et bienvenue, c'est Flo pour Have a Drink 2.0, nouveau concept, une émission spéciale pour les chanteurs. Aujourd'hui, on est avec Vincent du groupe Acme et Butcher Rodeo. Je te laisse, on ne perd pas de temps, c'est parti. Yo, comment vas-tu ? Ah putain, t'as trop la classe toi, moi je suis dans ma chambre, toi t'es dans ton stude, trop bien. Mec, c'est ma chambre aussi en fait. C'est vrai ? Ça va ? Juste je mens, ça va et toi ? Ouais, ça va, c'est fin de journée pour moi. Je reprends de travailler dans une heure là. Ah ouais, carrément. Et sans enregistrer, il y a mon fils qui toquait la porte. Pas grave. Vas-y, rentre là. Viens, viens dire bonjour. Viens dire bonjour. C'est un crieur lui aussi. C'est bien, il en faut. Viens dire bonjour. Non, il s'en bat les steaks, bon vas-y. Ouais, déjà je t'explique vite fait. En gros, moi je fais ces podcasts en fait beaucoup pour mes élèves. En gros, je contacte les chanteurs dont ils me parlent le plus, puis que je respecte aussi beaucoup. Parce que pour un peu aussi leur montrer, tu sais qu'il n'y a rien qui tombe du ciel. Ça c'est clair. Qu'il y a du travail, il y a pas mal de trucs. Et donc du coup, j'avais quelques questions à te poser. Déjà, on t'a tous, pour la plupart en tout cas, connu dans Akmé. Yes. Est-ce que, déjà depuis combien de temps tu chantes ? Et est-ce que t'as eu beaucoup de groupes avant Akmé ? Ouais, alors moi j'ai 36 ans. Je chante depuis que j'ai 15 ans dans un groupe. J'ai commencé dans un groupe qui s'appelait Noswad. C'est un groupe qu'on a formé avec mon frère jumeau quand on était à Valence, donc dans le sud de la France. C'est un groupe qu'on a monté à l'époque, on est tombé amoureux de Limp Bizkit, de Corn, tout ça. Donc c'était vraiment à fleur de peau. Et puis je me suis rendu compte vite qu'il fallait prendre des cours de chant pour faire ce genre de choses. Parce qu'en fait, sinon, tu cries en fait une fois par semaine et puis c'est fini. Et puis après, il y a eu direct, on va dire, l'œil du tigre et l'envie de faire du concert. Donc on commençait à faire beaucoup de concerts, à faire beaucoup de répètes, à faire beaucoup d'enregistrements. Donc ouais, le cours de chant s'est vite imposé et ça a été une vraie révélation. Et ça m'a fait du bien et ça m'a parlé d'évoluer. Et après, ça répond déjà à ta question, je pense. Donc ça a fait 20 ans. Et le choix de l'instrument, ça a été fait par défaut ou alors c'était un truc que tu voulais faire ? Alors déjà, je n'ai aucune patience. Donc apprendre la guitare, apprendre le piano. J'ai essayé d'apprendre le piano pendant un an. Mais en vrai, ça m'a cassé les couilles de ouf. Parce que tu vois, quand tu chantes, tu peux chanter n'importe où en fait. C'est vrai. Tu peux chanter quand tu es au tap, tu peux chanter quand tu es dehors, tu peux chanter quand tu as envie. Si on emmerde les gens, ils te disent, tu fais moins fort, tu vois. Mais en vrai, ce n'est pas grave. Le chant, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours chanté, même avant de rentrer dans mon premier groupe. C'est comme ça que j'ai été recruté. Je suis arrivé, j'ai fait la reprise de Olympique's Kid. Je ne sais plus quel chanteur parce que je n'ai aucune mémoire des noms. Je suis arrivé dans un anniversaire et où j'ai baraguiné dans un « Y'en pas possible » la chanson. J'ai hurlé, ils m'ont fait « Ouais ! » Et du coup, ça m'a donné envie. Puis en fait, ça m'a été juste en exergue le fait que je chantais depuis déjà très longtemps. Je ne me rappelle pas et je ne vais pas dire « Ouais, je chante depuis que j'ai deux ans. » Tu vois, je ne mange pas comme ça. Je ne me rappelle pas, tu vois. Je sais que j'aime chanter. Et tu avais un chanteur genre phare, une grosse, grosse, grosse influence ? Oui. D'abord, moi, j'étais amoureux de Brandon Boyd. J'aurais été, j'aurais été, j'aurais été, j'aurais été, avant, on pourrait dire ça, mais j'aurais été mec sexuel. Je leur ai envoyé des messages pour le violer, clairement. C'était mon idole. Et puis après, je suis tombé très, 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 je le suis toujours d'ailleurs, amoureux de Daryl Palambo. Et du chanteur de Finch, voilà, clairement. Ok. Et puis après, voilà, tous les gens qui font ce que je suis, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Et puis après, je pense que ce qui prend le pas, c'est ta propre influence. Et je me suis déjà fait la remarque que j'écoutais énormément mes groupes et ce que je faisais. Et que ça me procurait énormément de choses. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça égocentrique, égouis, je ne sais rien. Je sais que ça me fait du bien que j'écoute et ça me permet aussi, moi, de me remettre en question et d'évoluer et d'avoir envie de proposer autre chose. Et pas toujours dire, ouais, moi, je suis fan de lui, je fais comme lui. Non, non, c'est bien d'être fan de quelqu'un, ça aiguille et tout machin et tout. Mais je pense au bout d'un moment, c'est arriver à creuser, rentrer dans l'univers vraiment de la personne que tu es, des trucs hyper introspectifs et tout. Et ça, c'est autre chose. C'est vraiment un autre délire parce que là, tu as envie de pleurer quand tu chantes. Je pense que tu as raison. Il y a deux manières d'écouter ton travail. Il y a la manière d'être trop content et de branler sur ton travail. Et là, du coup, c'est la mauvaise. Et il y a la manière de t'écouter en disant, c'est vrai que cette prestation était bonne. Peut-être que j'aurais pu faire comme ça ou alors dire cette prestation était bonne pour ce que j'avais à dire. Par contre, il ne faut pas que je fasse la même chose sur un autre truc parce qu'il y a un truc qu'on retrouve vraiment énormément chez toi. J'en parlais avec un pote il n'y a pas longtemps. C'est qu'en plus de chanter super bien, tu as une émotion quand tu chantes qui est folle. Et je pense que c'est les 10% que beaucoup de chanteurs n'ont pas, tu sais, mais qui font grave la différence. C'est quand tu rentres dans la limite, on va dire, de l'acting. Mais ce n'est pas tout le temps de l'acting, surtout si c'est tes textes, ce n'est pas de l'acting. Au final, tu dis ce que tu ressens. Mais l'émotion, ça joue beaucoup quand même. Oui, déjà merci pour ce compliment parce que ça fait du bien de l'entendre. Mais c'est vrai que juste pourquoi apprendre des cours de chant ? Pourquoi se créer des automatismes et tout ? En fait, c'est juste pour atteindre ces 10%-là, comme tu dis. Ou en fait, quand tu es devant un micro, tu ne te dis pas, putain, comment je vais placer ma voix ? Pourquoi je n'y arrive pas et tout ? Non, non, en fait, tu arrives. Ton corps, il fait le truc tout seul et tu donnes le truc qui fait que soit tu te fais mal et c'est trop bien parce qu'en fait, c'est le truc qui est faux mais qui est bien. Soit le truc qui crie ou tu n'avais pas pu faire un cri comme ça. Tous les trucs comme ça, moi, c'est ce que je cherche. C'est vraiment, tu sais, quand tu apprends à chanter, tu apprends ça. Moi, je cherche le petit truc-là qui fait que ce n'est pas contrôlé, en fait. Et c'est trop bien. Et je ne cherche pas que ça. Mais quand je chante, quand je tombe dessus, je suis super content. C'est ce qui fait, c'est là où je me dis, tous mes cours de chant, ils ne m'ont pas servi à rien parce que si je n'avais pas cheminé comme ça, si je n'avais pas créé ces automatismes, si je ne m'étais pas entraîné comme un joueur de foot, comme un connard, tous les jours à chanter, à faire des exercices de merde où tu passes pour un con, en fait, quand tu arrives dans le micro, tu n'arrives pas. Je suis désolé. Il n'y a que très peu qui arrivent. Mais moi, pour avoir fait, je ne sais pas, j'ai dû faire 15 albums dans ma vie avec tous mes groupes, je sens la différence aujourd'hui par rapport au tout début où tu arrives, tu te chites dessus et tu penses à des trucs auxquels il ne faut pas que tu penses quand tu enregistres. D'ailleurs, j'ai écouté le morceau Lash. Tu n'as pas fait un Floriact ? Non, pas encore. Je suis fan. Mais je veux le faire. Je suis tombé sur ça, il y a pas longtemps, quand j'ai commenté sur Playmo et tout, parce que je n'avais pas vu qu'ils faisaient ça. Putain, mais j'ai tellement rigolé. Mais il y en a, c'est chaud. Parce que c'est vrai que moi, je ne suis pas le genre de gars à vouloir tout critiquer. Il y a des trucs qui sont bien et tu ne peux rien dire, juste c'est bien, c'est cool. Bravo. Et il y en a d'autres, par contre. Il y en a, c'était, quand j'entends, je suis en cours et puis mon élève, il me dit « Ouais, mais tu sais, Holy Size, The Bring Me, The Bring Me. » Je fais « Par contre, il faut arrêter, les gars. » Le mec ne s'est pas chanté. Oui, c'est clair. Alors, du coup, j'ai mis un peu en avant certaines choses et puis ils se sont pris au jeu à m'envoyer des vidéos. Et c'est vrai que du coup, j'ai écouté le morceau Lash. Et mec, déjà, je trouve que ça a beaucoup changé quand même par rapport à ce que vous faisiez avant avec Butcher Odeo, quand même. La Zik, elle a changé. Là, on a vraiment mis en, comment dire, quand on a fait le tour des morceaux avec le label, on n'avait pas choisi celui-là. D'accord. On a fait un bon choix d'un bon groupe, d'un groupe lambda qui est, nous, le morceau le plus énervé pour qu'on encule la terre entière, tu vois. Et là, le label, il me dit « Écoute, ok, je comprends. Par contre, moi, j'ai les oreilles qui saignent et je pense que je ne vais pas être que seul. » Ok ? Et du coup, c'est un album totalement français ? Ouais. Cool. Ah ouais, complètement. Moi, je suis tellement content d'avoir eu cette idée et d'avoir imposé mon choix parce que je ne pouvais décemment pas sortir d'accumé et arrêter le français. J'ai tellement appris pendant dix ans de ma vie avec ce groupe, tellement appris aux côtés d'Étienne et tout, machin, qu'il y a un moment, je ne peux pas dire « Ouais, en fait, je m'en bats les couilles, c'est de la merde, je vais faire comme je faisais. » Non, non, non. Il faut justement arriver à se dire « J'ai des choses à dire et je n'ai pas envie de, un, penser à l'accent tonique, de deux, penser à comment je dois mettre mon poil du palais pour parler anglais et de trois, j'ai envie de comprendre ce que je dis. » Et là, quand tu rentres là-dedans, on est dans les 10 % que tu parlais tout à l'heure où c'est hyper important. Moi, je ne suis pas du tout bilingue. Je me démerde. Je cherchais des trucs quand tu m'as dans la rue à Calgary, par exemple. Mais en vrai, ça ne m'intéresse pas. Je n'y arrive pas. Ce n'est pas mon truc et je me sens tellement différent de faire ça que ça me fait quelque part du bien. Du coup, je trouve qu'encore une fois, vous avez pris encore un degré au-dessus parce que le texte, on sent qu'il est fort et que du coup, tu le vis ultra bien. Et puis, je ne sais pas, le fait de mélanger tes cris avec tes clins et encore une fois, cette voix un peu rocailleuse en souffrance. Oui. Il n'y a pas beaucoup de double voix. Il n'y a que des voix simples. Tu as des trucs avec du fry ou du chant de fry. C'est vrai, encore une fois, si je n'avais pas pris des cours avec David, je prends des cours avec David Ferron. Moi, quand je suis arrivé, il y a huit ans, je suis arrivé, j'ai vu David, j'ai dit « Écoute, j'ai un problème. » C'est qu'en fait, je rentre dans Acme, que Thomas, il a atteint un niveau que j'ai envie d'atteindre et j'ai envie de largement le dépasser et je veux chanter et crier parce que ça me plaît. Et c'était, tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de chanter et crier. Tu vois, c'est très bien. Et je veux dire, au bout de huit ans, j'y arrive et je suis content. Et j'y arrive après avoir fait un reset il y a deux ans de ma voix où en fait, je n'arrivais plus à parler et j'ai tout repris à zéro et on a tout refait. Et c'était trop bien. Oui, et d'ailleurs, ça, c'était une sacrée épreuve aussi que tu as dû passer. C'est l'empire sans terre en fait. Ça j'imagine. Toi, tu avais largement à te mettre à ma place. Je sors du concert, du dernier concert que j'ai fait avec Acme en juillet 2019. Une semaine après, j'apprends à un concert et qu'on me dit qu'on va m'opérer, que je n'aurai peut-être plus jamais de voix. Alors déjà, il y a un mec qui lui dit, donne-moi un fusil. En fait, je vais me flinguer parce que c'est un truc de ouf. Et il m'opère et tu repousses un putain de concert qui est complet depuis plus de six mois. Une fois, deux fois, trois fois. Tu l'annules parce qu'en fait, tu n'as plus de voix. Et tu dis, je ne sais pas quand ça va revenir, on annule un mois après Covid. Mec, la punition, mais la double punition. Et derrière, tout, zéro, dépression, plus de voix. Et j'ai rencontré la bonne personne qui a fait que je suis déjà arrivé à parler normalement. Et ensuite, avec David et tout, on a fait de la musculation. Parce que c'est ça la voix. Et on a travaillé, on a tout repris à zéro. Le premier cours qu'on a fait après mon opération, c'est-à-dire genre dix mois après, il m'a lancé le cours. J'ai fait, tu rigoles, j'espère. Et il m'a dit, mec, on fait tout du début. Je pense que c'est une bonne chose parce que même si tu avais des lacunes, tu as pu les combler. Et du coup, tu peux choper, tu peux même te réinventer sur certaines choses. Moi, je sais que ton histoire, c'est un truc qui m'avait ultra touché. Alors qu'à l'époque, on s'était croisé une fois. Parce que moi, je suis arrivé dans ce promo ultra tardivement. Et je t'avais envoyé un message pour te dire, écoute, mec, on ne se connaît pas. Mais voilà, tout le monde se tient. Je t'avais répondu de ce que je me souviens. Exactement. Exactement. Non, mais c'est beau parce que du coup, là, tu lâches un morceau où on ne voit pas la différence avec ce que tu faisais avant dans le sens où c'est aussi qualitatif, peut-être même plus. Parce qu'on n'est pas là non plus pour comparer ce que tu faisais dans Acme, ce que tu fais dans Boucher Rodeo. On vieillit aussi quand même. Voilà, c'est ça. Je pense que même quand tu fais quelque chose, après, tu as envie quand même de passer à autre chose et puis d'essayer de proposer d'autres choses. Oui, clairement. Et au final, quand tu prépares une tournée ou quoi, est-ce que tu as une préparation bien à toi ? Est-ce qu'une semaine avant ou est-ce que pas du tout ? Est-ce que tu fais plus de sport ? Est-ce qu'en plus de ça, toi, c'est vrai que tu es aussi un sacré singe en concert. Oui, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que je n'ai jamais eu cette préparation. J'ai toujours, 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 toujours fait des dates. Il n'y a jamais eu de creux de six mois, machin, où je devais me remettre en forme et tout. Là, c'est la première fois où après deux ans, deux ans et demi d'arrêt, en fait, où je me dis, ben oui, il faut qu'on se prépare et tout. Mais en vrai, moi, je vais beaucoup répéter tout seul parce que mes compères ne sont pas toujours aussi libres que moi. Et je vais le dire comme ça, mais c'est la vérité. Pour certains, ils ne sont pas autant motivés que moi. Moi, c'est une maladie. Il faut que j'aille chanter, sinon, j'ai envie de tuer tout le monde. Et du coup, souvent, après le taf, je vais à ça de répète une heure, une heure et demie. Je vais chanter tout seul et je suis en train de faire plein de trucs. Que ce soit du gris-gris qu'on crie, c'est vraiment n'importe quoi. Et ça me fait rire et puis je m'éclate et puis je rentre, je suis fatigué, ça me fait du bien. Donc, beaucoup, beaucoup de répètes tout seul. Tant que je peux, quand on peut, on répète avec les autres. Et puis, je répète aussi chez moi tout seul, je fais des enregistrements, je fais plein de trucs. Et puis, voilà. Mais je ne prépare pas de la tournée à proprement dit. Je fais juste en sorte de me faire du bien. Ça me fait du bien. Donc, je chante très, 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 très souvent. Avant, je répétais. Quand au tout début, je suis rentré à Acme. Je répétais lundi, lundi, mercredi avec Acme, mardi, jeudi avec Butcher et vendredi avec Noswad. Et enfin, quand on pouvait, parce que sinon, on partait jeudi, vendredi, samedi en concert avec Acme ou avec Butcher. Donc, en fait, je chantais tout le temps et du jour au lendemain, il n'y avait plus rien. Non, ce n'est pas possible, en fait. Je rappelle toujours toute ma vie, ma future femme, parce qu'on va se marier l'année prochaine. Félicitations. Merci. La personne. Et puis, c'est sûr pour ton bébé, en fait. Enfin, pour votre bébé. Merci beaucoup. Et du coup, il y a 10 ans de ça, on s'est rencontrés. Puis, c'est le moment où je rentrais avec May. Elle m'a dit, on se voit quand ? Je fais, je n'en ai aucune idée. Elle m'a dit, mais demain soir. Je me dis, mais non, je répète. Mais tu ne peux pas nous les répètes ? Je fais, ah non. Je fais, c'est mort. Je fais, en fait, ça, c'est être avec moi, d'accord ? Et puis, écoute, ça va être toujours là. Mec, mec, c'est les meilleures personnes. C'est les meilleures personnes. Ça, c'est sûr. Ma femme, elle m'a fait la même. On s'est rencontrés. Elle m'a dit, elle m'a dit, oh, mais tu as vraiment un truc avec la musique ? Ça se sent et tout. C'est elle, en fait, qui m'a, limite, fait rentrer dans Smash It Combo. Ouais. Et genre, je lui annulais directement son cadeau d'anniversaire qui était parti en Islande parce que j'avais une tournée en Russie. Puis, elle m'a dit, ah, c'est normal, t'inquiète. Elle le prend bien. Donc, ça va, ça va. Non, non, mais vraiment, vraiment, c'est clair qu'il y en a. Il faut avoir les épaules parce que… Ouais, mais c'est un truc qui se fait à deux. Autant, je suis d'accord avec toi que c'est très important que la personne soit considérante. Mais quand tu démontres qu'à travers ton aura ou à travers ce que tu dis, qu'en fait, ça fait partie de toi et que ce n'est pas négociable, ce n'est pas une lubie, en fait. C'est vraiment quelque chose qui nous habite. Je pense que la personne, elle est à même de comprendre. Ça, c'est sûr. Ouais, carrément, carrément. Là, on a eu du monde tout le mois avec, du coup, pour la famille, pour le gamin et tout. Ouais. Je n'ai pas pu chanter pendant trois semaines. Ouais. Je te jure, j'étais comme ça. On me parlait, j'étais… Laissez-moi tranquille. Je vais crier une demi-heure, je reviens, d'accord ? En termes d'exercice, est-ce que tu as une routine d'échauffement bien à toi avant un concert ? Ouais, je fais toujours la même chose avant un studio, avant un concert, avant une répète. Je fais toujours les trucs, tu sais, pour vraiment lever mon larynx le plus haut possible parce que quand tu lui en mets plein à deux, il a tendance à faire « laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi ». Donc, je me lève le plus que je peux. Qu'est-ce que je fais ? Après, je fais donc les bandes ventriculaires avec des « yey, 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 yey » juste pour les réveiller. Et puis après, je fais des petits cris, je place mon frail et je fais de plus en plus fort, plus en plus fort, plus fort. On ne dit pas plus fort. De plus en plus devant, de plus en plus devant, de plus en plus devant et de plus en plus haut pour échauffer le bois du palais, tout ça et donner… Le truc comme ça, là, pour donner de l'espace. Une grosse redonnance, ouais. Ouais, c'est le plus important, c'est ça, c'est de trouver… En fait, on ne crie pas fort. dans le son ça peut être fort mais c'est pas dans ce qu'on met c'est comment tu le places et comment tu travailles le son qui fait que c'est fort exactement, merci beaucoup alors ça, c'est exact merci merci David, moi je ne suis pas rien c'est vrai parce que je suis tout le temps en train de leur dire quand on est chanteur on ne cherche pas la puissance on cherche vraiment la résonance on veut une grosse résonance on veut que ça prenne de l'espace mais ça ne veut pas dire qu'il faut accoucher en même temps que une bonne couverture, une bonne résonance un bon placement et puis on est top et sinon tous les jours j'ai un petit rappel sur mon téléphone à 13h qui me dit fais 5 à 6 minutes de fry donc tous les jours je fais le fry et en fait ça sert juste à affiner le bout du larynx pour qu'il soit de plus en plus fin pour qu'il monte bien comme ça comme ça quand tu fais un cri ton larynx il fait je sais ce qu'on va faire et voilà est-ce que tu as également un conseil à un jeune chanteur qui a envie de faire plein de choses ouais ouais deux conseils sont toujours les mêmes évidemment on dit toujours on voit comment dire un prof de chant comme comme quelqu'un qui va nous apprendre quelque chose jusqu'à un certain niveau tu sais on a un peu l'image de l'école et de fait de dire bah toi ton diplôme c'est fini sinon en fait et David avait une très bonne image de ça il dit moi je suis ton coach sportif en fait il dit est-ce que tu as déjà vu un joueur de foot professionnel aller jouer au foot sans coach sportif je dis non il dit moi je suis là pour t'accompagner pour si tu as des doutes si tu fais des erreurs si tu te fais mal si tu as besoin de te reconstruire et surtout pour avoir du recul ce recul que toi tu n'as pas donc déjà avoir un prof de chant avec qui on s'entend bien avec qui on a un boving et avec qui ça marche et pas on prend pas un prof de chant parce qu'on a envie d'avoir un prof de chant s'exercer se remettre en question douter mais sans douter parce qu'il faut avancer et persévérer c'est tout ce qu'il faut faire et surtout et surtout et surtout prendre du plaisir si les gars ça vous casse les couilles de chanter ne chantez pas si vous n'avez pas envie de faire de la musique parce que vous savez pour faire comme tout le monde ne faites pas de musique comme disait Renaud dans l'interview si un jour tu arrêtes la musique c'est que tu n'aurais jamais dû commencer en fait voilà tout simplement une belle phrase c'est vrai c'est Renaud qui a dit ça ouais dans une interview c'était marqué il avait sa bonne salle de gueule de concert tu vois avec marqué de toute façon moi j'ai toujours dit si tu arrêtes la musique c'est que tu n'aurais jamais dû commencer il m'a tué du coup il m'a ressort tout le temps non mais c'est vrai que c'est une très belle phrase ça ne m'étonne pas de lui en même temps et est-ce que et du coup tu as l'album qui arrive très bientôt là ouais le 26 novembre ok il sort chez Atom sur toutes les plateformes on est bien du coup on a obérité le contrat qu'on avait avec eux parce qu'on était sur un petit contrat on est sur un bon contrat un très très bon contrat une très bonne licence en plus on a vraiment enfin moi j'ai rien en particulier avec Atom parce que c'est le label historique d'Akme et que c'est vrai qu'on a appris à se connaître et qu'on s'aime énormément donc maintenant moi j'ai vraiment envie de bosser avec eux de plus qu'on fait un titre pardon un album en français et que ça leur parle encore plus et qu'on est vraiment vraiment soudé et qu'on va faire on fait une super promo ça va être bossé super bien et donc j'ai hâte que ça sorte il y a le clip le clip qui est en train d'être fini de tourner tout ça il y a plein de trucs qui vont suivre on a potentiellement je le dis comme ça potentiellement donc deuxième album sorti fin 2022 le prochain en fait on a décidé d'enchaîner pour se dire on fait une première sortie un peu light et puis le deuxième on ira un peu plus fort voilà on l'appellera pas Amours mais à promis parce que ça va pas mais je pense qu'il sera toujours aussi joyeux c'est très très bien du coup la tournée aussi qui arrive pour l'instant c'est un peu timide bon ça se comprend il y a les embouteillages avec tous les groupes qui ont reporté reporté moi je m'enflomme pas moi j'ai pas envie je cherche pas l'intermittence moi je suis pas intermittent tu vois je suis en petite chemise je vais travailler dans une demi-heure parce que je travaille de nuit pour faire un truc et je cherche pas l'intermittence moi je veux me faire plaisir je veux jouer je veux rencontrer des gens je veux partager je veux que dimanche je vous sois dans des belles salles et je veux juste pas faire chier je veux juste qu'on le programme et je suis content et vous verrez vous serez pas déçu c'est juste ça l'être motive maintenant pour l'instant c'est timide mais moi je pars pas la fois moi j'attends ça va bien se passer c'est beau et puis en fait ça confirme tout ce que je pensais de toi avant de te connaître tu vois le côté c'est à dire ? en fait je suis pareil quand j'étais dans Smash It je travaillais j'étais vendeur dans un magasin de plomberie et genre je prenais des congés pour partir en concert et quand on me disait si tu fais ça tu pourrais être intermittent ça m'intéresse pas parce qu'après en fait je vais me sentir pris à la gorge quand je suis arrivé à Calgary je travaillais dans le marketing on m'a offert l'opportunité de faire une formation et de devenir prof de chant du coup dans une école ici c'est cool là maintenant mais mec là je suis ultra content parce qu'en plus de ça j'ai pas besoin de concert pour vivre et je chante tout le temps donc je suis vraiment content j'avoue putain c'est cool ouais c'est un truc que j'ai pas c'est un truc auquel j'ai songé de devenir prof de chant mais je sais pas encore j'attends j'attends un jour peut-être exactement il y a toujours un moment pour tout ouais c'est clair est-ce que tu as quelque chose à ajouter je t'ai posé toutes mes questions déjà merci de m'avoir invité parce que ça me touche ça me fait du bien d'exister je vais dire comme ça au travers d'émissions comme la tienne ou d'autres interviews choses comme ça parce que c'est hyper important de partager et d'avoir en plus des sujets comme le chant c'est hyper intéressant on pourrait toi et moi je pense en parler des jours et des nuits sans s'arrêter et sourire tout le monde essayez plein de trucs enfin voilà et juste juste non juste éclatez-vous gardez le sourire et la vie ne s'arrête jamais tant qu'on n'est pas mort voilà l'important c'est de vivre pas de mourir Vince merci beaucoup merci à toi je te souhaite une bonne soirée et puis travaille bien ouais ça a duré deux heures après c'est bon demain je vais répéter c'est cool force à toi bisous à toi et à ta famille bisous à ton petit et puis à ta femme un jour peut-être je la rencontrerai ciao ciao salut ciao 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 ciao